Dans l'épisode précédent... Écoutez-moi, je vous présente Vanessa Scott. Vanessa, voici mon père, ma mère et ma sœur Claire. Ravi de vous rencontrer, Vanessa. Moi aussi, monsieur. On a beaucoup entendu parler de vous, Vanessa. Oh, vous êtes aussi magnifique que Junior me l'avait dit, Mme Kyle. Non, pas Mme Kyle, il appelait-moi Janet. D'accord, Janet. Tu as entendu cette façon qu'elle a de m'appeler Janet ? Je sais pas ce que ça cache, mais tu peux me croire... Cette petite atout d'une intrigante... Bonsoir. Bonsoir. Ne nous attends pas, on va rentrer tard. Amusez-vous bien et surtout, ne faites pas ce que je ne ferai pas. Papa, maman, c'est pas du tout ce que vous croyez. Rapitois, il sort tout de suite de cette chambre. Non, attendez, Janet, je vais vous... Ne m'appelle plus Janet, ce sera Mme Kyle. Sors de mon lit et que je t'y reprenne pas, sale petite traînée. C'est pas gentil de lui dire ça. Tu préfères que je dise quoi ? Roulure, catin, allumeuse ? Marie-Couchouala ? Marie-Couchouala ? Fille de joie ? Garce. Tu vas le laisser ma chambre. Elle se rhabille et toi aussi. Sortez immédiatement de mon lit. Il va pas s'en tirer comme ça. Oh, ça, il va le payer cher. Il va regretter le jour où il est venu au monde. Je suis entièrement d'accord. Si on laisse ça impunir, on en dit qu'on a plus de contrôle sur lui. Plus aucun contrôle. C'est comme pour les révoltés du Bounty. C'est une multiderie caractérisée. C'est Popeye et Brutus qui remettent ça. Quoi ? Quoi ? Quel est le rapport ? Et si lui en Brutus manque toujours de respect à Popeye ? Oui, alors ? Sa façon d'agir est un manque de respect total. Total ! Oui. Moi, j'avais pourtant mis les poings sur les îles aussi. Ce genre de bêtises. Il n'en a pas tenu compte. C'est pour ça qu'il faut prendre des mesures explosives. Réfléchissant. Quelle va être sa punition ? On va le flanquer à la porte. Tu veux jeter dehors mon bébé ? Un bébé n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Mais si on le jette dehors, où est-ce qu'il va dormir ? Ça le regarde, il n'a qu'à partir avec notre lit. Il ne dormirait plus dedans. Non, Michael, attends. Michael, tu ne peux pas lui faire ça. T'as bien parlé de mesures explosives. En disant ça, je ne pensais pas à quelque chose d'aussi délirant. Eh bien, alors trouve une solution. Je n'en ai aucune, Michael, mais jeter ce gamin à la rue est trop drastique. Jeannette, ce prétendu gamin a délibérément violé le sanctuaire que représente notre chambre. Il s'est pris pour le chef. Seulement, il ne peut y avoir qu'un seul et unique chef de meute. Il ne peut y avoir qu'un étalon ou qu'un d'oraux dans la reine. Il ne peut y avoir qu'un seul mâle dominant qui pisse partout sur les meubles. Et c'est moi, c'est moi qui délimite mon territoire. Oui, je sais tout ça, Michael, mais c'est tout de même mon fils. C'est mon bébé et je ne vais pas le chasser de la maison. Quoi qu'il ait pu faire, je m'y refuse. Très bien, je m'en charge. Non, Michael. Madame Kyle, si vous voulez bien écouter ce que je... Non, 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 je ne veux pas t'écouter. Alors tu vas taire, tu vas prendre tes clics et tes claques et aller faire tes cochonneries ailleurs que chez moi. Eh, t'as pas le droit de lui parler comme ça. Moi, tu dis un mot de plus et tu seras bientôt obligé de manger avec une paille. Oh, regarde-le, il n'est pas trop nion. Alors ? De quoi je vais écoper ? Eh bien, en fait, comme tout ça me laisse en voie, je n'irai pas par quatre chemins. Fiche le camp. Bon, je vais dans ma chambre. Non, 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 t'as pas compris. Je ne veux pas dire fiche le camp du salon, mais de la maison. Michael. Jeannette, ce n'est pas le moment pour discuter de tout ça. Mais Michael. Jeannette, pas devant le petit délinquant. Michael. Silence, femelle. Sors de chez moi tout de suite. Très bien, si tu veux que je m'en aille, alors je m'en vais, je descends mes affaires. Quelles affaires ? Tu n'as rien à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Et puisqu'on en parle, enlève ce pantalon. Non, Michael. Il a peut-être commis une erreur en faisant ce qu'il a fait, mais je vais te dire une bonne chose. La bosse ne fait pas le négoce et le molosse ne fait pas le colosse, mais un truc craignos fait que tu l'as dans l'os. Et c'est exactement le cas de ce gosse, dit la fée Carabosse. Junior, où est-ce que tu vas comme ça ? Il veut que je m'en aille ? Eh bien, je m'en vais. Je vais passer prendre Vanessa. Elle montera à mes côtés et on roulera toute la nuit. On roulera comme des dingues jusqu'à ce que les pneus explosent. On roulera jusqu'à ce que les sièges n'en peuvent plus. On ira à K-West, on vivra sur la plage. Et on fera l'amour sans arrêt. Et rien, rien ne nous empêchera de partir. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Je lui ai retiré le moteur. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller jusque-là-bas ? Tu as dû te rendre compte que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ton père. Il a encore fallu qu'ils s'emballent et qu'ils prennent la mouche. Alors qu'il n'y avait pas de quoi. On s'est un peu laissé emporter, c'est tout. Non, c'est vrai, faut que tu me crois, j'avais jamais prévu. Quoi ? Qu'on le sache ? Oui. Tu n'as pas besoin de me le dire. Et si je désapprouve le fait que ton père veuille t'infliger pareilles punitions, c'est uniquement parce que je sais que cette sale traînée a tout fait pour te déduire. Elle n'a rien d'une traînée. C'est la fille la plus géniale qui soit. Elle me fait penser à toi. Évite de me pousser à beau, Julien. Mais c'est vrai ! Je l'aime et je veux faire ma vie avec elle. Oh, pitié ! Je sais qu'on n'aurait pas dû le faire dans votre chambre, mais sur le moment, je n'ai pas vu où elle t'aimait. Eh bien, il va falloir que tu te mettes dans la tête que tu as eu tort. Je l'ai compris trop tard, mais ce ne sera pas suffisant pour papa. C'est exact. S'il te plaît, aide-moi, maman. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir si je me retrouve à la rue ? Je vais mourir, c'est sûr. Je vais monter la tente. Et puis j'irai te chercher un matelas. Et demain, quand ton père se sera un peu calmé, j'essaierai d'arranger les choses, d'accord ? Merci, maman. T'es trop génial. Je viens de parler à notre fils. J'espère qu'il n'est pas dans le garage, parce que techniquement, le garage fait partie de cette maison. Non, il n'est pas dans le garage. Bien. Je lui ai monté la tente dans le jardin. Tu osais faire ça sans même m'en parler ? Mais tu ne m'en as pas parlé, toi, quand tu l'as mis à la porte. Tu sais que tu es en train de le ramollir à force de le pouponner ? Le peu d'hormones mâles qu'il a est en train de s'introphier à cause de tout ton amour maternel. Mais qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Michael ? Tu devrais me soutenir, moi. Tu devrais jouer dans mon équipe, parce qu'en tant que coach, je m'efforce de mener cet enfant jusqu'au Super Bowl de la vie. Ah, pour ça, t'as fait du bon travail ? Parce qu'on peut dire que ce soir, il a fait un carton. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Dire amen et faire comme si rien ne s'était passé ? Je ne vais pas entamer de discussion avec toi là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas résolu cette histoire, je peux te dire qu'entre nous, ça ne va pas être rose tous les jours. Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Un, 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 un. Et pour commencer, Michael, puisque tu l'as mis à la porte de sa chambre, moi, je te mets à la porte de la nôtre. Pas de problème. Il y a une chambre qui vient de se libérer au fond du couloir. Il pourrait même y avoir une tente qui va se libérer au fond du jardin. Si tu veux dire par là qu'il ne dormira pas sous cette tente, tu te gourres, parce que si je me souviens bien, c'est moi qui l'ai acheté à l'état, moi. Et si je veux que mon fils dorme sous cette tente, eh bien, il dormira sous cette tente. Ça fait drôle. Quoi ? Sans Junior ? Oui, c'est bizarre. Je ne l'aime pas, mais il me manque quand même. Oyez, oyez, oyez. J'ai une annonce à vous faire. Le joueur, anciennement connu sous le nom de Junior, n'a plus le droit de citer dans cette maison. Il a été éliminé de notre équipe et que ceci vous serve de leçon. Personne n'est indispensable. Quoi, même moi ? Oh oui, toi surtout. Mais si vous êtes bien sage, je vous bichonnerai. Vous aurez toujours un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans votre assiette et une tapette sur la tête chaque fois que ce sera nécessaire. Tu sens ça ? C'est la récompense pour ton obéissance. Et vous voyez ça ? Ça, c'est le vide absolu de la désobéissance. Bref, je vous résume la situation. Ne touchez jamais au sexe. C'est quoi le sexe ? Excellent. Surtout, ne change jamais la façon de penser. Quant à Junior, je veux que vous l'effaciez à tout jamais de votre mémoire. On va dire qu'il était un personnage de conte de fées qui n'a jamais vraiment existé. Comme la fée Clocher ? Oui, c'est ça. En frappant dans nos mains, peut-être qu'il reviendra ? Oh, peut-être bien. Essayons, frappons. Non, il n'est pas là. Et tu auras beau claquer les talons ou alors frapper dans tes mains ou encore dire Beetlejuice trois fois voire même frotter toutes les fichulambres de la maison ou tenter une douzaine d'abracadabra, Junior ne reviendra plus jamais ici. Puis-je avoir un pancake, ma chérie ? En frappant dans mes mains, ça le fera peut-être apparaître. Essayons, frappons. Il n'est pas là. Alors, tu le prends comme ça ? Oui, et c'est moi qui décide qui aura mes pancakes. Je m'en fiche, de toute façon, je n'en veux pas de tes pancakes. Ils sont toujours trop... trop pancaca. Tu sais, je n'ai rien contre le fait que Junior n'ait jamais existé. Seulement, j'aimerais bien que ça génère un tout petit peu plus d'attention pour moi. Tu veux plus d'attention ? Alors, dans ce cas, viens voir ton vieux père. Là, chérie, est-ce que ça compense ton besoin d'avoir plus d'attention ? Je crois que ça ira. Quand tu veux, ma chérie. Mais... Tu penses vraiment qu'il faut que j'aille faire mon test d'orientation alors que j'ai l'air d'une pub ambulante vantant une potion pour l'acné ? Je suis complètement défigurée. Chérie, avant midi, autrement dit, quelques heures, tu seras débarrassée de ce test. Ton visage sera tout beau et tout sera redevenu normal dans le meilleur des mondes. Et Junior sera revenu ? Je n'ai pas entendu que... Qu'est-ce que c'était ? Ah, rien, papa. Je n'ai rien dit. Excellent. Ne change pas. Très bien. Bon, je vais aller faire ce test. Je peux quand même passer faire un coucou à M. Personne avant que je m'en aille. Je ne vois aucun inconvénient à ce que tu ailles faire un coucou Allez, viens, Caddy. À ce soir, tous les deux. Bonne journée. À ce soir. Bon sang, j'adore mes deux petites filles. J'espère qu'un jour, nous aurons un garçon. Combien de temps est-ce qu'on va continuer ce petit jeu ? Oh, je n'en sais rien. Quelles sont juste les limites que tu as fixées ? Jusqu'à ce que notre fils Junior puisse revenir sous notre toit. Tu touches pas mes pancakes ! Un coup de main ? Tu m'as fait une de ses peurs. Comment t'as fait pour entrer ? La trappe du chien. La trappe du chien, je croyais l'avoir condamné. On n'en a plus besoin vu qu'on n'a plus de chien. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est enfui par la trappe du chien. Pas de bol. Pas de bol, oui, c'est comme ça qu'il s'appelait. Mais il n'est plus là. Tout comme Junior ? Oui. Pas de bol. Ben, ça lui apprendra à ne pas écouter un super père comme vous. Ah oui ? Oui. Elle est là, Caddy ? Non, pour l'instant, je vais l'attendre. Si tu veux. Vous savez, pour que ça marche, vous devez brancher la connexion satellite sur le lecteur DVD. Oui, je le sais. Qu'est-ce que tu crois ? Que j'y connais rien et que, comme technicien, je ne suis pas vraiment une bête ? Vous voulez que je le fasse ? Je veux bien, oui. Tiens, pensez. Je peux savoir ce qui se passe ? Oh, c'est vrai, je ne t'avais pas dit. Je transforme cette chambre en Michael Ward. En Michael Ward ? Exactement. Le paradis de l'homme. Ceci est désormais un endroit dédié à tous les plaisirs masculins. Un lieu où je pourrais fumer le cigare, boire un coup et me gratter les fesses. C'est comme ça. Tu parles que c'est comme ça. Il n'était jamais venu à l'idée que je pourrais avoir envie d'un endroit à moi, disons une espèce de Janet World. Il n'y a pas de problème, choise une fille et jette-la. Si vous voulez flanquer Caddy dehors, je la recueillerais. Continue tes branchements. Puisque tu tiens tellement à ce que les hostilités perdurent, vu que tu as créé ton Michael World. Alors, t'as qu'à t'y installé pour de bon ? Mais avec joie, une joie non dissimulée. Ah oui, les bienss avourent là. Eh bien, il n'y a plus que nous deux, Franklin. Oui. Deux mecs, deux beaux spécimens de mecs. Oui. Deux vrais mecs, deux vrais mecs qui savent très bien s'assumer en tant qu'hommes, qui peuvent voir un match comme les mecs doivent normalement voir un match hors de la présence perturbatrice des femmes. Oui. Franklin, je suis rentrée. C'est t'inquiète, c'est t'inquiète, c'est t'inquiète. Traître. Oui. Je sais que je suis la dernière personne que vous avez une cette fois. Exact, alors qu'est-ce que tu veux ? Et je sais que vous me considérez comme une vraie garce. Et pour tout vous dire, je suis amoureuse de Junior. Et j'aimerais qu'on discute de femme à femme. Très bien, entre. D'accord. Et assieds-toi. Je voulais... Je voulais juste vous dire que je n'avais pas du tout prémédité ce qui s'est passé et que tout a vraiment commencé de façon innocente. Je ne dis pas ça pour vous amadouer, mais le fait est que votre fils est vraiment quelqu'un de merveilleux. Il n'est pas comme les autres, il a une façon bien à lui de regarder le monde. Est-ce que vous avez vu la BD qu'il a faite sur du papier toilette ? Tu rigoles, on s'en zère tous les jours. Et son slogan, un peu de lecture, histoire de méditer pas complètement idiot. Écoute, je comprends ce que tu ressors pour Junior, mais le fait est que maintenant, à cause de toute cette histoire, le voilà brouillé avec son père. Actuellement, mon fils doit vivre sous une tente, Vanessa. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Je regrette sincèrement tout ce qui s'est passé. Oui. Écoute, j'étais sous le coup de la colère et j'ai été odieuse. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit. Sans rancune. Est-ce que je peux voir Junior ? Oh, Venée, sage. Je crois que pour l'instant, il serait plus sage que vous ne vous voyez plus pendant un petit moment. Autrement dit... Gardez vos distances. Pas de bonne, c'est toi, mon chien ? Euh, non. C'est moi, monsieur Kyle. C'est Franklin, votre futur gendre. Bonjour, Franklin. Caddy est là ? Non, il est parti à son cours de danse. Chouette, ça me laisse un petit peu de temps pour répéter. Je peux jouer sur votre piano ? Mais vas-y, je t'en prie, mon vieux. Fais comme chez toi. Est-ce que tu comptes répéter ? Oh, j'ai composé une chanson pour Caddy. Je vous la chante ? Oui. Caddy, Caddy, Caddy. C'était magnifique. Mais tu n'as pas l'intention d'écrire d'autres paroles ? Une fois qu'on a dit Caddy, il n'y a plus rien à rajouter. C'était drôlement mordu, toi, on dirait. Oui, je suis complètement mordu. Je m'en rends même malade. Et je parie que c'était la même chose pour vous quand vous avez connu votre femme. Oui, c'est vrai, on était complètement fous l'un de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Junior. Je ne comprends pas. Ça viendra avec l'âge. Écoute, tu es libre de rester ici tout le temps que tu veux, Franklin, mais Caddy ne va sûrement pas rentrer avant ce soir. Est-ce que je peux revenir ? Oui, mais d'abord, il faut que tu partes. J'adore cette blague. Je vois de qui Caddy, tiens, son fabuleux sens de l'humour. Ah oui ? Oui, à ce soir, M. Franklin. C'est ça, à ce soir, Franklin. Michael, j'ai parlé à Vanessa. Et alors ? C'est l'horreur. Encore pire que ce que je croyais. Qu'est-ce qui est pire que ce que tu croyais ? Cette fille est amoureuse de Junior et crois-moi, il ne s'agit pas du tout d'une simple amourette, Michael. Non, parce que ces deux petits s'aiment comme des bêtes. Dis plutôt comme la bête à dodo qu'ils ont fait dans notre propre lit. Tu veux bien laisser de côté où ils l'ont fait pour te concentrer plutôt sur ce qu'ils ont fait ? On a fait bien pire, mais on ne s'est pas contenté de le faire dans son lit. On l'a fait dans sa salle de bain, dans sa voiture et sur son vélo et sous la tente, celle qu'il considère actuellement comme sa chambre. Ah oui, je m'en souviens. C'est vraiment un bon souvenir. Ce que je veux dire, Michael, c'est que Junior nous a bel et bien manqué de respect et pour ça, il mérite peut-être d'être puni, mais pas d'être banni. Les femmes sont vraiment incroyables. Tu sais, c'est marrant, mais tu sais, tu peux penser à la mère de Jeffrey Dalmer parlant de son fils cannibale. Vous savez, mon fils devait avoir faim. Il avait besoin de reprendre des forces et pour ça, il lui fallait sa dose de protéines et il adore manger haïtien. J'ai raison et tu le sais bien. Et si tu n'arrêtes pas tout ça maintenant, tu vas finir par perdre ton fils pour de bon. C'est ça que tu veux ? Papa, est-ce que je peux te parler ? Je t'écoute. Est-ce que je peux entrer ? Euh... Non. Je vois. Pour être franc, j'ai beaucoup réfléchi à propos de cette histoire et j'ai comme l'impression que tu penses qu'avec Vanessa, on s'est conduit de façon légèrement hypocrite avec vous. C'est vrai. Alors, j'ai... Tu me donnes raison ? Oui. Oh. Alors, j'ai plus rien à dire. Bon, ben, alors comme ça, tout va bien. Tu peux t'en aller. Junior. Viens là. Moi, j'ai autre chose à te dire. Assieds-toi. Merci. Il faut que je te parle de ce qui m'effraie. Ce qui m'effraie, c'est qu'aveuglée par ton grand amour, tu finisses par la mettre enceinte et que tu l'épouses par culpabilité. Et je vais me retrouver avec un petit fils qui aura une tête tellement énorme qu'elle n'arrêtera pas de tomber. C'est ce qui t'est arrivé avec maman ? Oui. Mais ta mère et moi, on a eu beaucoup de chance, alors que pour toi, c'est mal parti. Je me fiche de savoir ce que l'avenir me réserve. Si tu me donnes à choisir entre revenir à la maison ou être avec Vanessa, crois-moi, je choisirais d'être avec Vanessa. Écoute, je respecte tes sentiments parce que je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un à ce point. Alors, où est le problème ? Tu as repassé les bornes et ces bornes délimitent le contour de mon lit. Je sais que j'ai eu tort et je te fais mes excuses. Ça t'est jamais arrivé d'être dépassé par les événements ? Si, ça m'est arrivé même qu'une fois sous la tente avec ta mère, c'est vraiment un vrai souvenir. Mais revenons à nous, moutons. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion qu'en te flanquant dehors, je n'obtiendrai jamais ce que je veux. Qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien qu'on reforme ce que moi, j'appelle une famille. Alors, je peux quitter définitivement la tente ? Oui. Mais tu seras quand même puni pour ce que tu as fait. D'accord. Et je trouve ça tout à fait normal. Tu sais, en tant que mec, j'aimerais te regarder dans les yeux et te dire que je m'en veux vraiment beaucoup de m'être si mal conduit. Tes excuses sont acceptées. Approche. Alors maintenant, je vais dans ma chambre. Attends-moi, je vais monter avec toi. Alors ? Plutôt chouette, hein ? Waouh ! Tu devrais me punir plus souvent. Regarde, un flipper flambant neuf pour faire joujou. Pour moi ? Un jockey boy. C'est mon préféré. Et avant, t'as pas tout vu ? Il y a même un bar. J'aurais pu à descendre quand j'aurais envie de boire. C'est génial. Regarde ça. Haute définition, écran plat et enceinte. Pour moi ? Tréphonique. Waouh ! Et vise-moi un peu ce fauteuil. On peut s'y allonger de tous en long pour regarder la télévision. Il est hyper confortable. Alors, ça te plaît ? Oh, j'adore ma nouvelle chambre. En fait, ce n'est pas ta chambre. Hein ? Je disais qu'en fait, ce n'était plus ta chambre. Ben alors, où est ma chambre maintenant ? Bonne nuit, fils. Et toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ils lancent la balle. Oh, ils sont courtes. Oh, c'est pas comme ça qu'ils peuvent marquer les poils. À quoi tu penses ? Qu'élever des enfants, c'est comme envoyer une fusée sur la lune. On peut en perdre le contrôle, ils peuvent changer leur trajectoire, mais si on les a bien programmés, ils reviendront. Quand ma vie était-elle devenue si compliquée ? Je crois que je sais à quel moment. Quand tu t'es tournée vers moi et que tu m'as dit « Hé, moi, je m'appelle Michael, et toi ? » Hé, regarde. Quoi ? Oh non ! Où tu veux en venir ? Oh, Michael, oh, Michael, oh, Michael, oh, Michael, oh, Michael, oh, Michael, tu ne peux pas lui faire ça. T'as bien parlé de mesures explodives. Oh, oh, dis-moi, désolé. Je t'ai fait peur, là ? Bah oui. Il se prend pour le chef, seulement il ne peut y avoir qu'un seul chef. Et moi, je ne sais absolument plus ce que je dois dire. Oh, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada